Salut ! Aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce que iOS 16 nous propose comme nouveauté, des nouveautés qui nous ont été proposées lors de la dernière WWDC, en même temps que la future version de WatchOS, iPadOS, MacOS Ventura et cerise sur le gâteau, la prochaine génération des puces Apple Silicon, à savoir la puce M2, ainsi qu'un tout nouveau MacBook Air qui en sera équipé. Bref, pas mal de nouveautés vraiment sympa, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ceux à porter sur iOS 16. Avant de commencer, sachez que iOS 16 sera compatible sur les iPhone à partir de l'iPhone 8, sorti en 2017. Donc, Apple assure les mises à jour iOS sur nos iPhone sortis il y a 5 ans tout de même. Donc pour ça, bravo Apple. Pour ma part, j'ai pu à la fois l'installer sur un iPhone X, ainsi que sur un iPhone 13 Pro. Cela dit, cette première bêta est très énergivore et l'autonomie de mes iPhone fondée à vue d'œil. Et j'ai aussi pu remarquer d'énormes problèmes de chauffe, ce qui m'a poussé à désinstaller cette bêta de mon iPhone 13 Pro, qui est mon iPhone principal. Donc je vous déconseille tout de même de l'installer pour le moment. On commence tout de suite par ce qui a été annoncé comme étant la plus grosse nouveauté de cette version, à savoir la personnalisation complète de l'écran de verrouillage. Jusque là, tout ce que l'on pouvait faire, c'était de changer le fond d'écran et c'était à peu près tout en fait. Mais dorénavant, on pourra faire bien plus de choses comme changer l'arrière plan des photos, changer la typographie de l'heure et même la faire passer derrière un visage, un objet ou même votre chat que vous avez pris en photo grâce au mode portrait. On pourra bien sûr changer les couleurs, rajouter des effets de perspective, bref tout un tas de choses pour rendre votre écran de verrouillage unique. Pour revenir au fond d'écran, certains d'entre eux intègrent même une animation lors du déverrouillage. L'autre nouveauté liée à l'écran de verrouillage est l'ajout des widgets interactifs. Quand iOS 14 a permis l'intégration des widgets sur l'écran d'accueil, iOS 16 va compléter cette nouveauté en les intégrant sur l'écran de verrouillage mais d'une autre manière de les présenter. Vous pourrez soit les personnaliser depuis les réglages du fond d'écran, soit tout simplement en maintenant votre doigt sur l'écran de verrouillage exactement de la même manière que sur l'Apple Watch. Et d'ailleurs, cette nouveauté s'apparenterait plus à ce que l'on peut déjà voir sur l'Apple Watch avec ses complications. Et comme sur l'Apple Watch, comme je vous l'ai dit, on pourra interagir avec. Par exemple, si vous avez rajouté le widget Form, l'application liée à vos activités sportives, eh bien en appuyant dessus, vous pourrez ouvrir directement l'application. Les notifications seront maintenant placées en bas de l'écran, ce que personnellement je trouve bien plus ergonomique, surtout si on utilise l'iPhone avec une seule main. Avec toutes ces options de personnalisation, on sent qu'Apple s'est grandement inspiré de l'Apple Watch qui intègre déjà une grosse partie de ces options et c'est plutôt une bonne chose. Ce qui pourrait d'ailleurs faire penser que la prochaine génération d'iPhone pourrait lui aussi avoir droit à l'écran Always On Display pour ne laisser apparaître que certaines informations comme l'heure ou même les widgets alors même que l'iPhone est verrouillé. L'application de messagerie Apple, à savoir iMessage, aura lui aussi droit à quelques nouvelles fonctionnalités. Il sera maintenant possible d'éditer un SMS après l'avoir envoyé, voire même carrément de l'annuler, de le supprimer simplement en maintenant votre doigt sur le message déjà envoyé. Il faut tout de même savoir une chose, c'est que vous avez 15 minutes maximum pour le faire. Après cela, l'envoi sera définitif. C'est vraiment pratique si par exemple vous vous rendez compte d'une faute d'orthographe que vous voulez corriger ou si par exemple vous n'assumez pas ce que vous voulez de dire. Autre nouveauté liée à iMessage est la possibilité de marquer un SMS comme étant non lu. Vraiment pratique si c'est un SMS important que vous avez peur d'oublier de traiter. Cela vous permettra de conserver la petite notification et ça passe si rouge. Comme pour iMessage, il sera possible d'annuler l'envoi d'un mail depuis l'application du même nom. Cela dit, le délai d'annulation est beaucoup plus court que sur iMessage, de l'ordre de quelques secondes à peine, environ 10 secondes pour être exact. Il sera maintenant possible de les planifier et ça c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup. Alors vous êtes peut-être déjà utilisateur de Apple Pay, cette fonction qui vous permet de payer grâce à votre iPhone ou votre Apple Watch en sans contact. En tout cas moi je le suis et je l'utilise énormément. Et bien avec iOS 16 et Apple Pay Later, il sera maintenant possible de payer comme son nom l'indique, un peu plus tard voire même d'échelonner votre paiement. De payer en plusieurs fois quoi. En deux fois, trois fois, payable tous les mois, deux fois par mois. Bref, le service a l'air plutôt flexible et je n'hésiterai pas à le tester quand ce sera définitivement disponible. Depuis quelques temps maintenant, Apple consacre énormément d'énergie sur l'application Plan pour le faire évoluer et le rendre plus interactif en intégrant des bâtiments en vue 3D, un peu comme dans un jeu vidéo. Jusqu'à maintenant, la France n'était pas inclue sur ces nouveautés de plan, mais ça sera chose faite sur iOS 16, du moins pour les grandes villes. Il sera maintenant possible d'inclure des étapes pour planifier un itinéraire. Si par exemple vous prévoyez de faire un road trip, vous pourrez dorénavant le préparer sur plan, soit depuis votre iPhone, sur iOS 16 bien sûr, soit depuis votre Mac. Et à la manière de Street View sur Google Maps, Apple inclut la fonction look-around qui, comme son concurrent, vous permettra de voir ce qu'il y a autour des routes. Et enfin pour terminer, concernant les grosses nouveautés présentées par Apple pendant cette conférence concerne l'application photo. Car il est maintenant possible de détourer un sujet directement depuis une photo et de le détacher pour l'utiliser sur une appli ou l'envoyer par message. Et en soi, l'idée me plaît énormément. Ça pourrait même me faciliter la vie pour les miniatures de mes vidéos. Et petite nouveauté déjà présente sur les smartphones Android, on pourra traduire du texte en live simplement en le scannant avec l'appareil photo. En ce qui concerne les albums photos, cette fois, il est maintenant possible de protéger via un mot de passe ou une identification Face ID vos photos supprimées ou masquées. De quoi les sécuriser un peu plus et d'éviter que des fouineurs n'aillent fouiller votre iPhone un peu trop loin. À côté de ça, Apple inclut la possibilité de pouvoir partager en temps réel un groupe d'onglets via le navigateur Safari avec vos proches. Pratique si l'on souhaite partager des informations pour organiser un événement ou même un voyage par exemple. Voilà à peu près tout ce qu'iOS 16 apportera comme grosse nouveauté, enfin ce présenté par Apple. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils nous ont pas tout dit. Donc voilà quelques fonctionnalités cachées que j'ai pu découvrir sur cette première version bêta. Dorénavant, il sera possible d'utiliser Face ID en mode paysage, exactement de la même manière que sur l'iPad Pro. Cela dit, pour l'avoir testé sur mon iPhone 10 et mon iPhone 13 Pro, cela n'a fonctionné que sur mon 13 Pro. Donc il y a fort à parier que cette fonctionnalité ne soit réservée qu'au dernier iPhone. Spotlight est maintenant accessible depuis la page d'accueil. Il sera intégré sur la petite barre qui sert à défiler les pages. Les mots de passe wifi peuvent maintenant être affichés en clair et même copiés pour l'envoyer à un proche par exemple. Cela dit, pour ça une identification par Face ID est quand même nécessaire. Pour ceux qui utilisent la fonction eSIM sur son iPhone, le fait d'avoir une SIM virtuelle, vous pourrez maintenant le transférer sur un autre iPhone grâce au Bluetooth, en cas de changement d'iPhone par exemple. Ce qui évitera des démarches complexes chez votre opérateur. On a maintenant la possibilité d'avoir un retour haptique, une vibration, quand on tape sur le clavier. On a droit à quelques nouveaux Memoji et plus d'options pour les personnaliser. Voilà à peu près tout ce que j'ai pu découvrir sur iOS 16 et il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec. Je trouve ça vraiment cool la façon dont Apple a cette faculté à pousser l'usage que l'on a sur nos iPhone toujours plus loin et ce même sur les iPhone sortis il y a 5 ans, comme l'iPhone X. Et c'est aussi un peu pour ça que j'aime Apple parce que quand on achète un iPhone, c'est un achat sur le long terme. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. C'est Amen. Peace. Sous-titrage ST' 501